Et on parle danse et sport à présent. Elle fait briller les couleurs du fainois depuis plusieurs années. Chloé Youwam, toute jeune polynésienne passionnée de Paul Hart, a remporté pour la deuxième fois le titre de championne de France cet été. La jeune femme ne compte pas s'arrêter là puisqu'elle vise déjà le titre mondial en octobre. Nous l'avons rencontrée lors d'un entraînement ce matin. Regardez. Ce que je fais en Paul Hart, c'est vraiment tout un univers artistique qui mélange la danse, la chorégraphie avec un thème. Et c'est vraiment ça qui m'amuse, c'est de vraiment créer une histoire autour de la barre et exprimer mes émotions sur scène. Et ça, je trouve que c'est fantastique. Sa passion, Chloé Youwam ne cessera d'en parler avec émotion. La jeune polynésienne est désormais double championne de France en Paul Hart. Elle a remporté le titre en catégorie junior professionnelle cet été à Aubagne. J'étais sereine en fait parce que j'avais ma coach avec moi, Émilie, qui essayait un peu de me dire de profiter, de m'amuser. Du coup, c'est vrai qu'avant de monter sur scène, j'étais plutôt confiante. C'est vrai que quand on a annoncé mon nom, j'étais super contente et j'étais super fière de tout le travail et de tous les sacrifices que j'ai fait précédemment. Pour en arriver là, Chloé Youwam s'entraîne 11 heures par semaine tout en jonglant avec l'école. Elle vient d'entrer en terminale. Une année cruciale pour la jeune femme qui est aussi vice-championne du monde. Elle vise maintenant la première place du podium. Là, j'ai trois mois pour essayer d'augmenter un peu le niveau de ma chorégraphie parce que c'est vrai qu'au championnat du monde, c'est encore un autre niveau. C'est vraiment tous les meilleurs de tous les pays. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté et présenter une chorégraphie qui soit digne de la première place des World. Et on souhaite à Chloé tout le courage nécessaire pour remporter le titre. Les championnats du monde auront lieu à Lausagne, en Suisse, à la fin du mois d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada